... Bien, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de micro. Voilà. Donc je vais devoir parler à voix aussi haute et intelligible que possible, ce qui n'est pas du tout dans mon habitude. J'ai tendance à m'harmonner un petit peu. Voilà. Donc, faites-moi signe quand vous ne comprenez pas ce que je dis. Pas du tout parce que ce que j'ai raconté est compliqué. Au contraire, c'est d'une débilité assez profonde. Mais parce que la question de l'audition est une question importante. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste remercier un certain nombre de personnes. Je suis très content d'être ici. J'aimerais remercier, évidemment, Jacques Serrano pour son invitation à avoir participé à cette première édition de la semaine de la Cope Philosophie. J'aimerais remercier Évène Charbonneau pour avoir rendu possible tout. J'aimerais, évidemment, remercier aussi Cédric Monguie, Vincent Condaminet et Annabelle Albany pour assurer le bon fonctionnement, la programmation, etc. de cet événement. de permettre que je sois ici à vous parler. Évidemment, j'aimerais vous remercier tous du temps que vous prenez sur cette dernière heure de soleil en ce jour férié pour venir écouter mes divagations. Voilà. Ça, c'était une première chose. Alors, vous avez vu le titre de cette intervention. Je vais vous parler de putain. Et je ne vais pas vous parler de prostituée. Je ne vais pas vous parler de travailleuse du sexe ou de travailleur du sexe du reste puisque ce dont je vais vous parler concerne aussi bien les femmes que les hommes, que les trans, etc. Je vais vous parler de putain parce que c'est le mot à partir duquel tout fait problème. C'est le mot qui a servi pendant très très longtemps de stigmate pour désigner toute une série de personnes à l'opprobre public et pour constituer une catégorie de personnes ayant un certain type d'activité comme quelque chose d'absolument inadmissible. Un inadmissible qui ensuite a été repris par les putains comme leur identité, au même titre que, comme vous le savez, diverses insultes ou diverses catégories qui ont été utilisées pour stigmatiser certains moments de l'histoire de l'art moderne, par exemple, ont été réactivées ou réutilisées par leurs protagonistes, impressionnistes, fauvistes, etc. De même que dans l'Amérique, de la lutte pour les droits civiques, l'appellation « black nigger » a été reprise par les intéressés comme une arme visant à retirer à ceux qui utilisaient ce mot comme insulte, ce pouvoir d'insulte, et en disant que vous avez maintenant à assumer la position qui est la vôtre et la position par laquelle vous avez envie de dire du mal de nous, etc. Donc je vais parler de ce mot, je vais utiliser ce mot de « putain » et non pas un autre. Voilà. Alors, au départ de mon propos et au départ du livre que j'ai fait là-dessus et qui est sorti il y a 15 jours, si vous voulez, il y avait une intuition. Une intuition qui était liée aussi à un hommage. Il se fait que pour toutes sortes de raisons, j'ai des amis et des amis « putain ». Il se fait que pour toutes sortes de raisons, je fréquente comme client des putains. Et donc je trouvais, en entendant le déluge d'obscénité qui s'est déversé dans la bouche d'un certain nombre d'hommes politiques, d'éditorialistes, de journalistes, d'intellectuels, au cours d'un certain débat, s'étant tenu lieu au cours de l'année dernière écoulée en France métropolitaine, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose, quelque chose que je ne peux faire, quelque chose que, disons que ma position me permet de faire, qui n'est pas la position de quelqu'un qui est putain. Il y a des discours extraordinaires qui ont été posés par des putains et qui n'ont pas été entendus. Il y a des discours extraordinaires quand même qui ont été posés. Je vous recommande, par exemple, si vous ne l'avez pas fait, si ça vous intéresse de lire ce livre extraordinaire de celle qui était présidente du syndicat des travailleurs sexuels en France, Morgane Merteuil, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelait Libérer le féminisme, c'est quelque chose que je, évidemment, je ne pouvais pas le faire, je n'avais pas le droit de le faire, je n'avais pas le titre de faire cela. Bon. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un autre type d'hommage, en prenant ce mot, et en essayant d'examiner en quoi ce mot et ce qu'il le portait faisait effet dans l'espace, disons, dans l'ensemble des dimensions de l'espace public contemporain. Et j'ai examiné, du coup, l'embarras de parole que ce mot pouvait susciter, et je l'ai examiné dans cinq lieux. Je ne parlerai ou je ne développerai qu'un seul de ces lieux ce soir, mais je vous énumère juste les lieux en question. Il y a le lieu de l'art, le lieu esthétique, il y a le lieu de l'espace, la police de l'espace, il y a le lieu de l'argent, et il y a le lieu du sujet, et il y a le lieu de la vérité. La vérité en tant que telle, la vérité en tant que catégorie métaphysique, puisqu'il s'agit bien de faire ici, en tant que philosophe avec plein de guillemets, il s'agit bien de faire quelque chose qui soit de l'ordre d'une métaphysique de cette présence qui s'impose à nous de personnes qui portent le nom de putain. Alors très brièvement, en quoi consiste la thèse que j'ai défendue ? C'est très simple, c'est que la putain, le putain, est une incarnation de la vérité, incarne la vérité, en tant que la vérité n'est pas quelque chose de révélé une fois pour toutes à nous, mais quelque chose qui fait effraction dans l'ordre du donné, qui fait effraction dans l'ordre du monde, et qui produit, une fois cette effraction réalisée, quelque chose comme un effet de réel. Subitement, on y voit plus clair, subitement quelque chose qui était caché, qui était invisible, se trouve révélé à nous dans toute sa force, dans toute son évidence, ou dans toute sa lumière. Qu'il s'agisse de fait de la question de l'art, vous connaissez la fameuse fusée de Baudelaire dans mon cœur mis à nu, qu'est-ce que l'art prostitution ? Dans le domaine de la police, il s'agit évidemment du quadrillage des espaces, et de la question de la visibilité des corps porteurs du nom putain dans un espace donné, la question du bordel, qui est au fond de la question de l'enfermement et de l'invisibilisation de ces corps, la question de leur relégation dans des quartiers réservés à travers l'histoire, la question dans l'administration contemporaine de la prostitution, aussi de la relégation, du repoussage de ces corps dans des zones où leur visibilité n'est plus problématique du point de vue de la définition de l'ordre. Ainsi de suite, du point de vue de l'argent, du point de vue du sujet, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai eu envie de faire dans ce livre, et que j'ai fait, que j'ai tenté de faire en me servant à chaque fois d'un guide, et d'un guide qui manifestait la manière dont ce nom et les corps porteurs de ce nom faisaient effet sur lui, parce que j'ai pris cinq hommes. Dans le cas de l'art, il s'agit de la figure de Jean-Luc Codard, dans le cas de la question de l'espace, il s'agit de James Joyce et de la scène de Circé, dont Ulysse, dans le cas de la question de l'argent et de la possession, c'est la figure de Lulu dans l'opéra d'Albenberg, tirée, comme vous le savez, de la pièce de Franz V. Le Kidd. Dans le cas du sujet dont je parlerai tout à l'heure, il s'agit d'une bande dessinée et d'un roman graphique de Chester Brown qui s'appelle « 23 prostituées ». Et enfin, dans le cas de la vérité métaphysique, j'ai pris une figure qui était une figure du putain lui-même, puisqu'il a vécu pendant une dizaine d'années de prostitution, qui est Jean Genet. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est le tableau général que j'ai envie, ou la scène générale, si vous voulez, dans laquelle ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire ce que je vais vous lire maintenant, s'inscrit. Voilà. C'est ce que je voulais préciser, si vous voulez, ou dire, ou en termes d'introduction. La question du nom, la question de l'embarras que ce nom provoque, cet embarras qui est le lieu d'une vérité, vérité qui fait effraction dans l'ordre du monde, vérité donc insupportable qui provoque des réflexes de police, mais qu'il est impossible, pourtant, en tant qu'elle est vérité, en tant qu'elle est réelle, est impossible de forclore. Voilà. Donc je vais vous lire, si ça ne vous dérange pas, je vais vous lire un chapitre de ce livre qui s'appelle Autobiographie d'un Miché, c'est pas mon autobiographie, mais donc qui concerne ce... qui concerne cette... ce qui concerne ce roman graphique. Donc un jour de juin 1996, Chester Brown eut une conversation avec sa petite amie du moment. Une conversation au cours de laquelle celle-ci annonça qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre que lui. Elle demanda toutefois à Brown s'il était possible qu'ils continuassent à habiter ensemble, puis qu'elle emménagea avec son nouveau petit ami dans l'appartement qu'il partageait. Il accepta tout. Mais deux ans plus tard, en juin 1998, il décida qu'il en avait assez et du reste, il en était arrivé au point où la simple idée de partager sa vie avec une petite amie lui paraissait inutile, voire même vain. Une année passa. Après avoir joué avec l'idée pendant plusieurs mois, Brown, qui avait alors 39 ans, décida pour la première fois de sa vie de tenter de rendre visite à une putain. L'expérience, qui fut simple et douce, le poussa à recommencer. Ce qu'il fit jusqu'en janvier 2004, date à laquelle il n'eut plus de relation qu'avec une seule, nommée Denise, qui accepta en retour qu'il fut son seul client. En 2011, il publia un graphic novel dans lequel il racontait cet étrange virage de son existence, qui, à l'époque où il dessina ce livre, n'était pas encore achevé, puisqu'il vivait toujours avec Denise. C'était un roman graphique dans la suite des œuvres qu'il avait rendues célèbres, à la fois d'une froideur glacée, fait d'un mélange de pur rationalisme et de primauté accordé au verbe, et puis d'une inattendue fragilité. Dans la préface qu'il donna « Paying for it », tel était le titre de la bande dessinée traduite en français par 23 prostituées, le grand dessinateur Robert Crumb décrivait Brown comme un extraterrestre, un individu dont il n'était pas tout à fait certain qu'il fut de ce monde. Il y avait quelque chose de cela, de fait, dans la manière qu'avait celui-ci d'ausculter avec une minutie de philatéliste fou les effets que ses relations aux autres, aux femmes et au sexe faisaient naître en lui. Mais aussi dans le processus d'évaluation par lequel chez lui toutes choses, le corps des putains, la qualité de leurs prestations, les arguments pour ou contre la prostitution et ainsi de suite semblaient être traités. 23 prostituées de même que le roman graphique qu'auparavant il avait consacré à sa passion juvénile pour la pornographie qui s'appelait The Playboy était en quelque sorte la version dessinée d'un rapport scientifique. Pourtant, comme le reconnaissait Brown lui-même, rien n'était plus étranger à un tel objectivisme que les pulsions incompréhensibles qui le conduisaient chez les putains et les rencontres parfois touchantes que celles-ci provoquaient. Il y avait quelque chose dans son histoire qui échappait à toute raison mais qu'il fallait décrire avec les instruments de la raison pour pouvoir en observer dans son défaut la subtile présence. Parmi les différentes figures traversant 23 prostituées, il y avait plusieurs autres dessinateurs habitant Toronto comme Brown et partageant sa volonté d'explorer l'autobiographie dans le roman graphique. C'était à l'un d'entre eux que 23 prostituées étaient dédiés, Joe et Matt, lui aussi auteurs de plusieurs livres explorant ses propres impossibilités et ses propres contradictions en matière de sexualité. comme Matt qu'il présentait comme son inspirateur principal, Brown utilisait un trait neutralisé et continu tenant d'une ligne claire si peu expressive que chaque case finissait par ressembler à la précédente. Les éléments permettant de distinguer les personnages s'y réduisaient à une signalétique élémentaire, cheveux courulons, raides ou bouclés, coupés comme ceci ou comme cela. Pourtant, dans sa préface et de manière conforme à ses intentions objectivistes, Brown prenait soin de préciser que s'il avait choisi de faire en sorte que les visages des prostituées fussent impossibles à reconnaître, il avait en revanche tenté de rendre leur différence corporelle avec le plus de fidélité possible. L'expérience de la putain est en effet l'expérience d'une singularité. Elle est l'expérience d'un insubstituable et dont le caractère insubstituable découle de l'unique combinaison de qualités propres à chaque putain. L'objectivisme affiché par Brown est donc un subjectivisme. Il est le regard de tel homme sur telle ou telle femme ou homme ou trans, regard seul à même de rendre compte de la vérité de l'expérience de la putain. Mais qu'il s'agisse d'un subjectivisme ne signifie pas qu'il ne s'agit que d'une expérience subjective. Au contraire, ce que rend perceptible l'entreprise de Brown, c'est précisément le fait qu'il n'y a rien de plus objectif que le regard subjectif. L'autobiographie, le rationalisme et l'objectivisme sont autant d'instruments au service d'une nouvelle science de la vérité n'acceptant de considérer celle-ci que comme ce qui n'est d'un regard ou d'une expérience. ou plutôt n'acceptant de la considérer la vérité, n'acceptant de la considérer que comme ce qui n'est du regard porté sur le corps d'une putain ou de l'expérience fugace de sa compagnie ainsi que de son prix. La vérité, si vous voulez, la vérité est une narration. Une narration dont il s'agit d'inventer les moyens permettant qu'en elle se produise ce défaut de la raison dont 23 prostituées permettaient au lecteur de percevoir la présence, l'éclat ou le reflet. Dans le cas de Brown, cette narration était celle de la découverte progressive du fonctionnement de son propre désir, de la manière dont celui-ci se feuilletait en pulsions et en fantasmes, en goûts et en nécessité. 23 prostituées étaient le protocole de la découverte progressive de ce que la vérité subjective qui palpitait au cœur de son travail était avant tout la vérité d'un sujet. 450 ans avant cela, 450 ans avant la rupture entre Brown et sa petite amine, une brochure paraissait à Florence portant un titre italien que je ne vais pas essayer de prononcer parce que Robert Madiori dans la salle mais qui sonnerait quelque chose comme « Dialogo de la Signora Tullia d'Aragona de la infinita di amore ». Son auteur, Tullia d'Aragona, qui s'était installée dans la ville de Cosme de Médicis après avoir séjourné à Rome, Venise, Ferraroussienne, était une des plus grandes courtisanes de son temps. Au moment où fut publié son dialogue, elle venait de se faire intenter un procès pour avoir refusé d'arborer le voile jaune que la loi de la ville l'obligée de porter en vue de signaler à tous sa profession. Cosme la Gratia sur le champ, en apparence sensible au nombre de talents de la poétesse, mais aussi, selon toute vraisemblance, parce que les cercles humanistes insistèrent auprès de lui afin qu'il passe preuve d'indulgence. Comme d'autres putains à travers les âges, Tullia était en effet une de ces nouvelles muses qui, dans l'Italie de la Renaissance, contribuèrent à l'affinement des morts défendues par les humanistes. Beaucoup du reste, beaucoup de ces humanistes, comptaient parmi les clients de Tullia, voire même enfirent un personnage de leurs propres œuvres, à l'instar de Sperone Speroni, qui, cinq ans avant qu'elle ne publia son propre dialogue, la mit en scène dans son propre, dans son dialogue aux d'amores. Le dialogue de l'infinité d'amour que signa Tullia et dans lequel celle-ci se donnait également le premier rôle et en était le protagoniste, différait toutefois du dialogue de Speroni. Dans la mesure où, de jeunes femmes à l'écoute de la parole d'un savant, elle y apparaissait désormais comme une espèce d'agent provocateur, réunie autour d'elle pour une soirée, le grand poète Erudy Benenetto Vargi et un des admirateurs siénois de Tullia, Latanzio Benucci, y mettait à l'épreuve les thèses sur l'amour alors débattu à Florence. Vargi, incarnation par excellence de l'humanisme florentin, tout entier traversé par le souffle du néo-platonisme plotinien popularisé par Marcille Fissin, en soutait avec brio la vulgate jouant les Socrates avec Tullia. Cette dernière, pour sa part, se contenter de lui poser avec une affabilité souvent teintée d'ironie des questions le mettant en difficulté et l'obligeant à revenir sans cesse à la réalité des corps, du désir, de l'amour, aux amants plutôt qu'aux âmes. Sans qu'il s'en rendit compte, Vargi se trouvait obligé de bifurquer, d'accepter des concessions, voire même, pour finir, de donner raison à la courtisane, inventant de manière involontaire une sorte de plotinisme pragmatique. Mais ce n'étaient pas tant les arguments mis en avant par Tullia qu'il avait obligé à modifier ses positions. C'était plutôt le ton de la conversation, l'enjoulement du sourire ou la grâce des gestes accompagnant les paroles de celle-ci car, contre tout cela, il était sans défense. Peut-être donc pourrait-on le dire de la manière suivante, là où Vargi tentait de convaincre par les mots, Tullia vainquait par les gestes. Là où il tentait de convaincre par la rhétorique de la raison, elle vainquait par la persuasion du désir. Pendant longtemps, rien n'a paru plus abominable que ça. Que la raison puisse être défaite par la passion était considérée comme une tâche dont il fallait que l'humanité un jour parvint à se débarrasser. Le triomphe de la passion sur la raison relevait d'une faiblesse coupable. portant celle-là à des extrémités en deçà des capacités qui était la sienne. En somme, la passion rendait bête. Mais ce qui se produisait dans le dialogue de Tullia était tout l'inverse. C'était la passion qui rendait la raison. C'était elle qui permettait à la raison d'outrepasser ses limites et ses préjugés. Le désir, parce qu'il affolait la raison, était ce qui poussait enfin cette dernière à la vérité, même s'il s'agissait d'un type de vérité qu'elle eût aimé ne pas avoir à prendre en considération. Il y a bien un désir de la raison, mais c'est un désir contrarié, un désir cherchant sa propre annulation dans des procédures dont le seul et fantasmatique moteur est l'ordonnancement et le classement. Le désir suscité par Tullia, en revanche, était bien un désir d'affolement, un désir faisant de la raison l'agent d'un désordre et d'un floutage de ce qui auparavant se présentait comme ordonnée et séparée. L'art de la conversation mis en œuvre par la courtisane était un art de la volute et du virage dont la géométrie ne cessait de se soustraire aux avances de la raison comme la coquette ne cesse de se soustraire aux avances de celui dont elle provoque le désir. Il y a une raison coquette qui est la raison des putains et s'oppose à la raison raide et monolithique des Michées dont elle se joue avec autant de facilité que s'il s'agissait de pions sur le plateau d'un jeu d'échec. Telle était aussi du reste la situation de Brown qui, dialoguant avec un ami au terme de sa période putassière, était forcé de se rendre à l'évidence et d'avouer que quelle que soit la rigueur des arguments rationnels avec lesquels il tentait de diriger sa vie, il était tout de même tombé amoureux de Denise. Et au début du dernier chapitre de 23 prostituées, chapitre intitulé Retour à la monogamie, il tentait ainsi de comparer les mérites de Denise avec celle d'une autre putain nommée Millie. Et malgré que Millie fut sans doute plus intéressante que Denise, c'était tout de même cette dernière, c'était tout de même Denise qui le rappelait, qui le donnait beaucoup de fils. Sans autre explication dans le roman graphique qu'une case noire donnant la date du coup de fil qui scellera son destin. C'était la déraison de Brown qui l'avait amenée à clôturer l'étrange quête qui avait été la sienne et dont l'étrange objet, dont l'ultime objet, pardon, n'était autre que lui-même. Passer un moment avec le putain, c'est passer un moment avec soi-même. Comme à nouveau, on passerait un moment face à un miroir, on y est nu, on y est confronté à son propre reflet et on y est obligé de prendre en charge son propre désir. Passer un moment avec une putain, c'est dérailler de l'ordre par lequel un être humain tente de constituer le narcissisme un peu d'état qui lui permet de ne pas s'effondrer à chaque coin de rue. Telle fut l'expérience balbutiante que Brown vécu lorsqu'il se rendit compte qu'il était sans doute amoureux de Denise. Et telle fut aussi l'expérience que vécue Varky face aux questions enjôleuses de Toulia. Dans les deux cas, un homme découvrait à son propre sujet la vérité qu'il refusait de s'avouer et qui pourtant définissait ce que, quelle que soit la définition, quelle que soit la signification de cette expression, y était. La rencontre avec la putain rendait impossible la poursuite d'une existence qui prétendrait être gouvernée par la raison comme il s'il s'agissait d'un dossier à régler. Au contraire, la vérité est dans la perte de cette règle par laquelle la vie prétend être gouvernée. Elle est dans l'affolement de la règle face à l'ineffable splendeur d'un corps rencontré de manière fugace. Dans Psychologie d'air coquetterie, un article paru en deux livraisons dans Dertac les 11 et 12 mai 1909, Georg Simmel avait tenté de dresser la carte de cet affolement pouvant être provoqué par la rencontre avec un corps. Pour Simmel, ce corps était suivi de la coquette. celui de la femme qui, tout en laissant croire qu'elle se livre, préserve toujours, je cite, une ultime restriction secrète de son âme, qu'elle se contente de laisser deviner. C'est ce presque rien soustrait à la possibilité de la possession qui est l'objet du désir et donc la cause de l'affolement produit par celui-ci, puisque c'est lui, c'est ce presque rien, que l'on n'aura jamais. La coquetterie est bien davantage que l'art de la montagne, celui de la putain. Dès lors que ce presque rien ne s'exprime jamais davantage qu'au moment où l'on croit tout posséder, car on ne possède jamais une putain. Au contraire, la putain est l'impossédable, elle est l'incarnation de l'impossibilité de posséder quoi que ce soit lorsque la possession est l'objet que se donne ou que rêve de se donner le désir. Face à cette impossédable, la seule réaction du point de vue du rationnel, du point de vue de cette raison en train de chanceler serait la folie, à l'instar de celle dans laquelle sombrent les uns après les autres les amants de Lulu dans la pièce de W.D. Kint. Mais une réaction irrationnelle est aussi imaginable, celle de Brown finissant par bégayer son amour à Denise, celle de Varky abandonnant ses idées au profit de celle de Toulia, ou bien celle de l'homme victime de la coquette dont parlaient Zimmel et qui ne trouvera sa vérité que dans l'abandon au jeu dont celle-ci est à la fois la maîtresse et l'objet et la maîtresse parce que objet. Il y a un certain nombre de détours, je vais en faire encore deux, trois, avant d'arriver à quelque chose qui ne sera pas une conclusion mais qui sera un éclat ou une proposition ou quelque chose dont vous pourrez faire ce que vous voulez, enfin, vous lavez les dents avec, torcher les fesses, réfléchir, enfin, voilà. Mais il n'y aura pas de conclusion, je ne vais pas conclure, je vais continuer deux, trois détours avant de t'arrêter, simplement. Au moment où elle publia Pink, la mangaka Kyoko Okazaki essuya un certain nombre de critiques liées au fait que la jeune putain dont son manga décrivait les aventures semblait ne faire que peu de cas de sa condition. Plutôt que la présenter comme une jeune fille torturée, Okazaki préféra en faire une insouciante, vivant en compagnie d'un crocodile et dépensant tout son argent en vêtements et en cadeaux. Lorsqu'un jour son héroïne décidait de s'amouracher du jeune amant de sa belle-mère, un garçon sentimental et un peu nière rêvant de devenir écrivain, c'était avec la même insouciance qu'elle lui tournait la tête. Quoi qu'elle fût un culte et davantage préoccupée de pâtisserie que de poésie, elle ne lui laissa pas le choix. Elle s'imposa à lui sans qu'il pût répliquer quoi que ce soit et sans qu'il pût même résister. Car comme Rande en a trois prostituées, le jeune Yoshino tomba aussitôt amoureux de cette jeune fille irritante et provocante qui chamboulait sa vie et n'était même pas son genre. Les critiques ayant opposé au manga de Okazaki, son absence de pathos était incapable de comprendre pourquoi, au contraire de ce qu'il considérait comme vraisemblable, il s'agissait là du plus fidèle des portraits. Ce n'était peut-être pas un manga documentaire, mais c'était au moins un manga structural. Un manga qui disait la structure suivant laquelle la vérité d'un sujet se donnait dans la rencontre affolante avec une putain. Le réalisme dont faisait preuve Okazaki était un réalisme supérieur, un réalisme qui se fichait pas mal de la vérité documentaire pour privilégier quelque chose que l'on doit bien en appeler une fois de plus une vérité métaphysique. Car comme pour la coquette dont parlaient Zimel, c'était avec un presque rien que la mangaka signalait l'affolement de l'ordre du réel provoqué par la petite Yumi. Ainsi, par exemple, des binocles. Des binocles ridicules que, sans jamais rien dire, son crocodile arborait tout au long du manga. En affolant le désir d'un sujet par le presque rien de son impossédable, c'est tout l'ordre de la réalité qu'une putain affole. Telle est sa véritable puissance ontologique. De même qu'elle affole l'ordre social du travail et de l'argent, ou même l'ordre policier de l'espace, elle affole l'ordre individuel du sujet lui permettant d'accéder dans l'effondrement de cet ordre à un boudre réel soustraite à la réalité. En hommage à Simmel, si vous voulez bien, on nommera ces puissances ontologiques de la putain principe de coquetterie. Il n'y a de vérité que dans l'affolement d'un ordre et il n'y a de vérité que lorsque le moteur de cet affolement est le désir. C'est la raison pour laquelle, au même titre que ce qui se produit en psychanalyse, il est si important de payer les putains. Dès lors que dans l'ordre des choses, l'argent est l'instrument de la possession impossible, il y est aussi la mesure de l'impossédable. Toute vérité a un prix. Il n'existe pas de vérité qui serait gratuite, de vérité qui serait disponible de manière libre et dont l'appropriation serait laissée à la simple volonté de chacun. La vérité se paye même si le prix qu'il faut en acquitter n'offre aucune information quant à sa valeur. Toute vérité coûte, fut-elle la plus sordide, la plus veine ou la plus criminelle ? Ainsi, lorsqu'il décida dans sa fameuse proposition d'octobre 1967 sur la psychanalyse de l'école d'intituler PAS, PAS, la procédure d'habilitation des membres de son école de psychanalyse, Lacan ne l'avait pas oubliée. La PAS est cette modalité de transmission d'une vérité que nul programme, nul manuel et nul règlement ne parviendra jamais à communiquer sans qu'un prix en soit acquitté. C'est pourquoi la procédure de la PAS dans l'école de Lacan fut décrétée aléatoire. Seul l'aléa d'une rencontre est susceptible d'emporter avec lui quelque chose de cette vérité à transmettre. De même, seul l'aléa d'une rencontre tarifiée avec une putain est susceptible d'emporter avec lui quelque chose comme la vérité du désir de celui qui en fait la démarche. La PAS est le moment où la vérité se paye. Alors, faut-il en déduire que tout psychanalyse est une putain ? Mais il est encore plus certain que tout putain qu'elle le veut ou non et qu'elle le sache ou non pratique chaque jour ce dont la psychanalyse ne veut que rêver. Dans la psychanalyse, l'analysant cherche l'impossible vérité structurant son désir jusqu'au point toujours possible jusqu'au point toujours possible ou voulant devenir psychanalyse lui-même ou elle-même celui-ci devient l'objet d'une passe aléatoire. Eh bien, dans la rencontre avec une putain en revanche, le Michet ne cherche plus, il doit trouver sous peine de rentrer chez lui frustré ainsi que s'il n'est pas compréhensible d'avoir fâché la putain. Entrer dans un bordel ou faire venir une putain chez soi c'est concentrer des années de psychanalyse en une infime seconde une seconde au terme de laquelle doit être formulé une réponse, un semblant de réponse au moins à la question suivante « Que veux-tu ? » à cette réponse à cette question chaque putain propose comme un écho une autre réponse qui concentre l'importance que le Michet est prêt à accorder à la vérité de son désir. Une réponse tenante en un seul mot c'est autant c'est autant pour ne pas me posséder c'est autant pour perdre pied c'est autant pour pouvoir regarder ton reflet dans une glace c'est autant pour faire durant quelques minutes l'épreuve du réel Simmel le rappelait encore du reste la coquette coûte cher parce que ce qu'elle a à offrir dépasse de loin ce qu'elle possède et qu'elle ne cédera jamais le voulutelle et parce que c'est le fait même de ne pas le céder qui est sans prix le principe de coquetterie est un principe de dépense pur il est le principe fixant le prix de ce qu'il n'en a pas. Un jour de printemps 1961 les frères Raymond et Robert Hakim qui étaient alors les producteurs de Godard lui proposèrent de réaliser l'adaptation d'un roman de série noire signé par James Hadley Chase Eva C'était Jeanne Moreau qui avait suggéré aux deux frères d'en acquérir les droits après avoir découvert sur la suggestion de Jean Cocteau pour qui elle venait de jouer dans une nouvelle mise en scène de la machine infernale le roman de Chase Celui-ci racontait l'histoire d'une putain de haut vol finissant par ruiner la vie de son meilleur client en écrivain alcoolique amoureux d'elle mais incapable de satisfaire ses délirantes exigences financières Moreau rêvait de jouer ce rôle quelques mois plus tôt elle en avait elle-même parlé à Godard avant de se tourner vers les frères Hakim que le projet enthousiasmait aussitôt mais Godard ne parvint pas à proposer une réponse à la hauteur le projet capotin avant d'être repris par Joseph Lozet qui en tourna comme vous le savez à Venise l'hiver de la même année une version vénéneuse dont chaque image transpirait le désespoir et la cruauté ce venin c'était une des modalités possibles d'apparition de la vérité la vérité comme monstre froid laissant dans la chair et l'âme une blessure indélébile autant qu'incompréhensive lorsque le prix du désir est trop élevé comme il l'était dans le cas de Triven Jones l'écrivain alcoolique joué par Stanley Baker cette vérité peut même être fatale sa femme Francesca constatant son impuissance à le libérer de son obsession ira jusqu'à se suicider quant à Jones lui-même il se transformera toujours davantage en l'homme alors dans le premier tour de cinéma Deleuze fit de Lozet avec Stroheim et Bunuel un des trois grands naturalistes de l'histoire du cinéma c'est à dire un des trois réalisateurs à avoir atteint ce qu'il appelait la pureté de l'image pulsion la pureté de l'image pulsion la particularité de Lozet par rapport à Stroheim ou Bunuel ajoutait-il était que le monde de pulsion et le milieu des symptômes dans lequel étaient pris les personnages de Lozet ne concernaient en fait que les hommes les femmes elles à l'instar d'Eva proposaient une possibilité de sortir comme si écrivait Deleuze elles étaient en avance sur le milieu en révolte contre lui comme si elles en incarnaient l'au-delà de fait Eva ainsi que l'avait tout de suite compris Jeanne Moreau n'était pas un monstre celui qu'il était c'était Jobs incapable de s'apercevoir que son désir était trop grand pour lui et causant ainsi avec son propre malheur celui de sa femme mais aussi incapable de se montrer à la hauteur de ce désir et par exemple d'écrire les livres qui lui permettraient peut-être de payer Eva incapable si vous voulez de devenir l'écrivain qu'il était incapable de devenir quelque chose comme son propre sujet or précisément en se lançant à la suite de ses amis Seth et Joe et Matt dans le graphic novel autobiographique Brown Chester Brown avait proposé un protocole possible du devenir sujet d'un écrivain 23 prostituées allait même plus loin dans le récit de ses aventures putassières qui suggéraient que tout devenir sujet obéissait à un protocole similaire au sien il n'y a pas de sujet qui ne soit auto-fictif il n'y a pas de sujet qui soit autre chose que l'invention perpétuelle d'une narration déployée par l'intermédiaire d'une multiplicité de rencontres pour Brown visiter une putain offrait la quintessence de toute rencontre parce que l'affolement dont on y fait l'expérience dont on y faisait l'expérience est la seule manière de s'appréhender comme sujet véritable dans la règle du jeu l'essai qu'elle avait consacré à son entreprise d'autofiction Claude Delhomme ne disait pas autre chose il n'y a de jeu que pour autant que ce jeu est une histoire et cette histoire lorsqu'elle implique la rencontre avec une putain est toujours histoire d'une vérité à la fois vérité d'un sujet souvent minable et d'un objet à jamais souverain Brown était une espèce de sociopathe dont la sensibilité était incapable d'accéder à une perception autre qu'élémentaire de ce qu'est l'amour sauf lorsque elle y força de manière involontaire et indirecte Denise vous le reconnaissez dans l'économie de leur rencontre Denise était bien un objet là où Brown était un sujet il n'y avait entre eux pas plus d'égalité qu'il y a d'équivalence Brown payait Denise pour être son seul client parce que selon toute vraisemblance il était amoureux d'elle quant à Denise ainsi que le reconnaissait Brown lui-même elle ne voyait en lui qu'une sorte d'ami un peu spécial le seul à gagner en intensité de vérité c'était Brown puisqu'il était le seul à faire dans leur rencontre quelque chose comme une expérience du sujet du moins il était le seul à produire une narration attestante cette expérience offrant à la lecture la cartographie des points définissant la trajectoire du devenir qui était le sien certains ont pu trouver ça insupportable une rencontre dans laquelle une seule des deux parties semble retirer un bénéfice a longtemps été la définition même de l'exploitation de la violence attachée à celle-ci mais peut-être faut-il voir les choses d'une autre manière et accepter de considérer que la vérité d'un sujet ne tient jamais d'une épiphanie susceptible d'être partagée devenir un sujet ne se fait qu'une personne à la fois qu'un individu à la fois car il n'est pas de rencontre qui ne soit en même temps un allentendu ni de vérité qui ne soit aussi son contraire rencontrer une putain c'est faire l'expérience d'une chute celle de la mystique de la rencontre et celle de la mystique de la vérité et le faire chacun pour soi en ratant celle de l'autre il faudrait donc imaginer la vérité comme étant ce qui résiste à sa propre constitution comme le moment où refuse de s'affirmer la plénitude de toute chose là où pourtant celle-ci est expérimentée rencontrer une putain est un de ces moments l'expérience que l'on y fait de sa propre vérité de sujet et l'expérience de ce que ce sujet n'est qu'une sorte d'épiphénomène de la rencontre un side effect hasardeux et instable et c'est peut-être ce qui explique que les clients des putains au moment où ils les quittent et sans qu'ils soient capables de le prévoir puissent atteindre de tels auteurs d'euphorie ou au contraire de tels avis de désespoir quelque chose se produit toujours lorsqu'une coquette croit de notre chemin quelque chose qui comme le presque rien que celle-ci soustrait à toute possession est aussi puissant qu'infinitésimale ce quelque chose on pourrait tenter de le circonvenir en disant qu'il est le fait même de l'affolement en tant que l'affolement est tout ce dont on peut dire que de la vérité on a fait l'expérience la vérité est l'affolement l'affolement est l'expérience de la vérité du sujet la seule expérience de ce qu'il y a un sujet et de ce que ce sujet n'est ni indifférencié ni quelconque c'est pourquoi cette vérité est sans contenu et sans substance elle n'est que la structure vide d'une expérience ou plutôt l'intensité de cette structure d'expérience de même que la vérité se paye cash au moment où se négocie l'objet du désir de même elle se donne depuis toute origine comme forte ou faible positive ou négative bonne ou laide il n'y a pas de vérité neutre il n'existe de vérité qu'intense mais cette intensité ne se maîtrise pas elle est la conséquence inattendue de la rencontre l'euphorie ou le désespoir du michet qui ne comprend pas pourquoi telle ou telle émotion le submerge au moment de quitter une putain cette incompréhension ce caractère inattendu sont ceux que fait la vérité ils en sont les principaux les principaux effets le halo plus ou moins étendu qui est aussi la seule chose qui chez un être humain puisse être appelée sur ce n'est donc pas grand chose un sujet un bout d'histoire racontant une rencontre affolée avec une putain une fantaisie sexuelle payée tel ou tel prix et puis un affect plus ou moins intense mais si ce n'est pas grand chose c'est tout de même assez pour justifier que depuis la nuit des temps des hommes pas rien que des hommes aient choisi de se rendre chez les putains et de s'y rendre pour tout autre chose qu'un simple soulagement car la vérité ne soulage jamais parfois parfois c'est vrai il lui arrive de réjouir mais le plus souvent elle ne fait qu'attrister une tristesse qu'il faut un singulier courage ou un singulier désir pour de temps en temps tenter de surmonter voilà merci